Les frères et soeurs Les frères et soeurs Je tiens aussi à faire une mise au point Ce n'est pas, comme on le dit, du terrorisme islamiste Le terrorisme n'existe pas dans l'islam Comme je l'ai expliqué dans mes vidéos L'islam n'a rien à voir avec le terrorisme Dans mon autre vidéo L'être à toi, membre de Daesh Et dans l'autre vidéo L'être au roi Saoud Le terrorisme De Daesh Boko Haram et compagnie Est un terrorisme Takfiriste Le takfirisme est le bras armé du Wahhabisme Donc doctrine sectaire Initiée par Ibn Wahhab En 1774 Et réfutée à l'époque par tous les savants Y compris le père Et le frère d'Ibn Wahhab En raison de son intolérance Contraire à l'islam On connaît l'histoire Ibn Wahhab s'est associé Avec Saoud Pour conquérir le pouvoir Ils ont été chassés deux fois d'Arabie Au cours des deux siècles suivants Et c'est en 1932 Que les anglais Ont mis au pouvoir La famille Saoud Avec cette doctrine Le wahhabisme Donc qui est contraire à l'islam Et qui sert en fait A diviser les musulmans Et qui permet aux occidentaux De faire main base sur le pétrole Qui était diffusée Donc dans le monde Grâce au pétrodollar Et le résultat C'est que ça pollue le cerveau De jeunes Qui ne connaissent pas leur religion Et ça aboutit Comment dire Au drame que nous vivons A l'heure actuelle Et que nous avons vécu auparavant Donc l'islam N'a rien à voir avec ça C'est une doctrine sectaire Et donc j'aimerais bien Que les politiques Qui conservent des bonnes relations Avec les Saouds et compagnie Mettent au point Cette chose Comment dire En séparant l'islam De cette doctrine sectaire Donc je vais déjà vous lire Le texte Et après je vais vous expliquer Donc l'attitude Que doit avoir un musulman Par rapport aux insultes Sur la religion Ou aux caricatures Alors Liberté d'expression Salam alaykoum La paix sur vous Chers frères et sœurs Il n'y a pas de liberté d'expression Il n'y a que la liberté d'insulter Avec la liberté d'expression On lirait de la poésie Dans les journaux Le reflet de l'âme Nous embraserait le cœur Rétablissons l'équilibre Parlons d'amour Pour mettre du baume Au cœur de l'homme Et si on nous blesse Avec des paroles méchantes Ne réagissons pas Agissons Envoyons des pensées d'amour Aux habitants de la terre Soyons cléments Et miséricordieux Peut-être ouvrirons-nous Le cœur des ignorants Inch'Allah Pesh alom salam Pesh alom alam Stéphana Marie Et je vais donc vous lire Le verset du Coran Que j'ai mis à la suite De ce texte Patiente devant leurs propos Et évite-les de la belle manière Coran surate l'enveloppé Verset 10 Donc voilà mes frères et soeurs Je vous ai lu ce texte Liberté d'expression Donc comme vous l'avez vu Depuis cet assassinat Du professeur C'est la chasse Aux associations musulmanes Donc qui n'ont rien à voir Avec le terroriste Tel que le CCIF Et Baraka City Et d'autres Donc le Comment dire Le verset Donc en fait Il faut savoir que Tout ça Toutes ces caricatures Etc C'est des prétextes Pour que le musulman Tombe dans un piège C'est-à-dire Répondre par la violence Et c'est d'autant plus Facile justement Pour des jeunes Ex-délinquants Dans la plupart des cas Qui suivent cette doctrine Sectaire Le wahhabisme Qui Dans sa doctrine Justement Mets la violence Comme réponse Aux insultes Alors que ce n'est pas du tout L'attitude Que nous enseignait le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et Allah Dans le Coran Avec le verset Que je viens de vous dire Qui résume tout à fait La situation Donc patiente devant leurs propos Et évite les de la belle manière Ça veut dire tout simplement Que face à des caricatures Ou à des insultes Sur la religion Le musulman Bah par exemple Moi je ne lis pas Charlie Hebdo Il peut faire tous les dessins Tous les caricatures Qu'il veulent Je ne lis pas ce journal Donc je le boycotte Tout simplement Je ne regarde pas Comment dire Les émissions Comment dire Sur ces news Où s'est vie Un islamophobe Donc j'évite tout ça Comment dire Donc c'est ça L'attitude que doit avoir Un musulman C'est S'éloigner de ça C'est un piège grossier Tout simplement Alors pourquoi On ne doit pas répondre Par la violence A des insultes Ou à des caricatures C'est que Comment dire Tout simplement Parce que nous devons suivre L'exemple du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui au cours de sa vie A subi des insultes Des coups Et sa réponse C'était de sourire Devant ces insultes Pourquoi ? Parce que tout le monde Peut changer Donc le prophète Même Sallallahu alayhi wa sallam S'inquiétait Pour ceux qu'il persécutait Il y a un homme Qui déposait des ordures Devant sa maison Et le jour où Il ne l'a pas fait Le prophète s'est précipité Chez lui Pour voir s'il n'était pas malade Donc vous voyez Le niveau de miséricorde De notre prophète Sallallahu alayhi wa sallam Donc les gens Qui insultent la religion L'islam Ou qui insultent Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Par des caricatures Ou par des propos Ne connaissent pas La religion Et ne connaissent pas Comment dire La grandeur du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Par contre Vous avez un autre verset du Coran Donc dans la surat 21 Verset 107 Qui dit En parlant du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et nous ne t'avons envoyé Que comme miséricorde Pour les mondes Donc la miséricorde C'est quoi C'est ce qui nous pousse A pardonner Et pourquoi nous devons Pardonner Et prendre pitié Pour des gens Qui Comment dire Qui nous insultent C'est que tout le monde Peut changer C'est une des grâces d'Allah On le sait Nous en tant que musulmans On a commis des erreurs Avant de devenir musulmans Je parle pour les convertis Même un musulman Qui est un musulman Commet des erreurs Mais s'il se repentit Allah lui pardonne Et ça on a jusqu'au dernier souffle De notre vie pour le faire Vous avez un exemple célèbre C'est le Omar ibn Khadab Kala lufas miséricorde Qui a persécuté les musulmans Avant de se convertir A l'islam Et de devenir L'un des plus grands défenseurs De l'islam Et le deuxième calife De l'islam Et vous avez plein de cas Vous avez des islamophobes Célèbres Qui en lisant le coran Tout simplement Se sont convertis Donc C'est pour ça que nous devons Ce n'est pas C'est Allah qui jugera les hommes Nous ne pouvons juger que les actes Mais chacun peut évoluer Chacun peut Se perfectionner Donc voilà mes frères et soeurs Alors Nous notre but en tant que musulmans Donc c'est vrai qu'on est triste Pour plusieurs Pour plusieurs raisons On est triste Que des gens Au don de notre religion Tuent d'autres personnes Alors que la vie est sacrée En islam Puisque même en cas de guerre Quand les musulmans Comment dire Se font attaquer physiquement Ils ont bien sûr Le droit de les poster Mais dans des Comment dire Dans des Dans des conditions Très spéciales C'est à dire que Même en cas de guerre Un musulman ne doit pas S'attaquer aux femmes Aux enfants Aux vieillards Respecter les bâtiments Respecter les monastères Respecter les hommes D'églises Etc Donc c'est vraiment Réglementé Concernant les prisonniers De guerre Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Libérait des prisonniers De guerre Quand un prisonnier Apprenait à lire A dix musulmans Donc on voit le rôle De l'éducation Donc la seule chose Qu'a fait le Comment dire Le professeur Assassiné C'est d'expliquer La liberté d'expression En France Qui comprend Le blasphème Nous il ne faut pas Que ça nous touche Même si ça nous fait Du mal Je vous dis Qu'à partir du moment Où la personne Ignore ce qu'elle fait On ne doit pas Réagir Etc La seule chose Qu'on doit faire En fait nous C'est la dawa C'est à dire La prédication Pour expliquer Justement L'islam Aux non musulmans Et aux musulmans Puisqu'on le voit Que c'est nécessaire Puisque Les gens qui se réclament De l'islam Même s'ils font partie D'une secte Déviante Ne connaissent pas La religion En fait Puisque pour commettre De tels actes Ou tous les actes Que commettent Daesh, Boko Haram Et compagnie C'est qu'ils ne connaissent Pas la religion Ils ne connaissent pas Non plus le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui donne Un autre verset Donc le verset 159 De la sura 3 Donc de mémoire C'est Et si tu avais Le coeur dur Il ne t'aurait pas écouté Il se serait enfui de toi C'est à dire Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Expliquait la religion Avec douceur Et comprenait Les erreurs Que peuvent commettre Les hommes Donc c'est ça Que nous devons faire Mes frères et sœurs Et ne pas tomber Dans le piège grossier De ceux qui veulent Comment dire Salir l'islam Et chrétiens et musulmans Et vous avez andalouse Qui permettait aussi De vivre ensemble Donc c'est ça l'islam C'est le fait De pouvoir vivre Avec d'autres personnes Malgré nos différences Que la personne soit Juif Chrétiens et musulmans Athées Etc L'islam accepte Que l'on puisse croire Ou ne pas croire Donc expliquons la religion Diffusons de l'amour Et les gens De toute manière Ne tomberont pas Dans le piège grossier De ceux qui veulent Salir l'islam Que ça soit Certains hommes politiques Ou que ça soit Des jeunes égariques Qui veulent tuer Au nom de notre religion Donc Comme vous le voyez Sur la photo En arrière plan De cette vidéo J'ai mis Le nectar cacheté Donc qui est un livre Retraçant la vie Du prophète Salallahu alayhi wa sallam Et pour ceux Qui ne connaissent pas Bien le prophète Que vous soyez musulmans Ou non musulmans Je vous conseille De lire ce livre Parce que là Vous découvrirez La tolérance La clémence L'amour et la miséricorde Du prophète Salallahu alayhi wa sallam Qui est la meilleure Des créatures Que le monde a porté Et Suivons son exemple Et Qu'Allah nous Comment dire Nous Nous mette la paix La justice Et l'amour Dans nos cœurs Et sur la terre entière Inch'Allah A bientôt Inch'Allah Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz